Avec 55 antennes déployées lors de la phase d'expérimentation, Nantes est une des 9 villes de France où la 5G est théoriquement disponible. Théoriquement, car pour l'heure, certes, les fréquences sont activées, mais ce n'est pas tout de suite que le petit logo 5G va s'afficher sur les téléphones. Tant que les opérateurs et les fabricants de téléphones n'auront pas une gamme étendue et des prix raisonnables sur les mobiles, je pense que pour l'instant, la 5G va être encore juste une phase de découverte pour le moment. Pour l'heure, chaque fabricant ne propose qu'un à deux terminaux 5G chacun et il n'y a pas de campagne de pub massive chez les opérateurs. Orange et SFR annoncent un démarrage commercial plus tôt pour la fin de l'année. La promesse d'un débit plus important pour désaturer les réseaux pourrait convaincre le consommateur. Sur Internet, les recherches en 4G, c'est déjà assez rapide. Mais oui, pour les jeux, le chargement, tout ça, c'est une bonne chose. Parfois, il n'y a rien du tout. Avant d'avoir la 5G, il faudrait que le reste fonctionne. Pour déployer leur réseau 5G, les opérateurs vont devoir installer encore plus d'antennes, mais ils vont être confrontés à des municipalités écologistes ou de gauche, comme ici à Nantes, qui ont décidé d'appliquer un moratoire sur le développement de la 5G. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada